Tous les jeunes qui veulent travailler dans la tech rêvent de développer. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, dans l'inconscient collectif, c'est le métier le plus facile à reconnaître. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique. Pour fêter le lancement de mon job board en collaboration avec My Little Team, j'ai décidé justement de faire une série d'entrevues sur les métiers pour parler des métiers de la production, de l'exploitation et de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin, surtout si tu cherches un taf dans le milieu de la tech. Aujourd'hui, je suis avec Rama Signin. Ensemble, on va parler de son poste et son rôle d'administrateur système. Et aussi, on va voir comment le DevOps et le cloud, et aussi la supervision, on aura l'occasion d'en parler, a un gros impact sur son métier. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En appartez, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Et avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne, francophone, dédiée au cloud et au DevOps. L'invité d'aujourd'hui fait justement partie de cette communauté, peut-être qu'on en parlera. Nous sommes déjà plus de mille à échanger et à partager tous les jours. Alors, rejoins-nous pour ne plus être seul face à tes questions. Tu pourras justement discuter, trouver peut-être un mentor ou pouvoir mentorer d'autres personnes, parce qu'il y a des juniors qui nous rejoignent. C'est le premier lien en description pour t'inscrire, ou alors tu vas sur le site compagnon-devops.fr. Alors je précise, c'est complètement gratuit, parce qu'il y a des personnes parfois qui peuvent se poser la question. Alors, bonjour Rabat, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignages que j'ai fait sur LinkedIn et sur le forum justement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Rama, j'ai 40 ans, bientôt 41. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis ingénieur DevOps, ingénieur système et un peu casquette sécurité dans une startup qui s'appelle Kodok depuis quelques mois. Dans la vie, moi-même personnellement, j'aime bien les jeux de société et les jeux de cartes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Christophe, en me prenant une correction à un jeu de cartes. C'est très rare. Et puis, au jour le jour, chez Kodok, en dehors de travailler en pur DevOps et de travailler dans le domaine de la santé, c'est ce que fait l'entreprise pour qui je travaille. J'aime bien utiliser mes compétences de DevOps pour des projets personnels, toujours dans le domaine ludique, mais aussi soif d'apprendre. Je le considère toujours en mode bêta. Voilà, papa d'une petite fille et bientôt d'une deuxième. Voilà. Eh bien, félicitations. Apparemment, cette partie t'a marqué. Je le rappelle bien de cette partie. C'est un jeu qui, malheureusement, n'a pas eu le succès qu'il mérite et c'est bien dommage. Très dommage. Alors, je vais commencer. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui se posent la question, c'était Hachiz. C'était un très, très bon jeu, mais malheureusement, la communauté n'a pas pu se créer. Je vais te poser quelques petites questions que je pose tout le temps et on va venir un peu après, un peu plus en détail dans ton métier. D'abord, je vais te poser la question sur c'est quoi, à toi, la définition du DevOps ? La définition du DevOps, pour moi, c'est quelqu'un qui a une méthode ou du moins un mindset. C'est plusieurs choses. C'est un ensemble. Et je ne savais même pas que j'étais un DevOps il y a quelques années, que j'avais en fait plutôt cette méthodologie. Donc, pour moi, un DevOps, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du challenge, qui résout des problèmes, qui teste, qui reteste, qui reteste, qui détruit et qui reteste et qui, après, avance. C'est quelqu'un qui, tout le long du cycle de vie, d'un service, d'une application ou d'une infrastructure, prépare des étapes et met en place, et implémente des étapes de sécurité, mais aussi fait des tests unites et d'unites tests. En fait, l'esprit développe, c'est quelqu'un qui est sur le système, sur le code, sur l'infrastructure, sur les frameworks, a un large panel de connaissances, mais il n'est pas maître, mais il touche un peu à tout. C'est un peu le... Moi, je disais souvent, on ne m'appelait pas le couteau suisse, on m'appelait la machette suisse. Parce que c'était énorme, mais en même temps, je savais tout faire à un bon niveau. Et je pense qu'un DevOps, c'est ça. Il peut être très bon en sécu, il peut être très bon en infra, il peut être très bon en réseau, et un peu moins en code, un peu moins en debugging, ou l'inverse. Donc pour moi, un DevOps, c'est quelqu'un qui touche un large panel de l'IT et qui, en plus, a un pied dans le cloud et un pied dans l'on-premise. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui doit bien gérer l'hybride. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que du full cloud, c'est quelqu'un qui est capable de gérer les deux environnements. Et donc, tout ce qui va avec. Et la finalité de cela, c'est que pour moi, un DevOps, il prend soin de ses développeurs. C'est ce que j'attache une attention particulière à prendre soin de développeurs qui soient back, qui soient front, ou même malitech, pour qui, aujourd'hui, avec qui je travaille de concert, et qui est capable aussi, le DevOps, de communiquer de manière transverse dans le périmètre avec les product managers et surtout avec les équipes commerciales. Voilà, ça, c'est l'argent pour moi. C'est quelqu'un qui un peu va toucher à tout, mais qui sait se rendre disponible et qui résout des problèmes. Et puis après, c'est quelqu'un qui passe sa vie devant son terminal à faire des conteneurs. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas le nier. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Oui, tout à fait. On ne fait pas tous des conteneurs, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé ces dernières années. Alors, je me doute un peu d'une partie de la réponse que tu vas me donner, mais comment est-ce que toi, tu as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de faire cette rencontre ? En fait, avant d'arriver dans le milieu du DevOps ou même du Dev, j'ai travaillé dans les Apple Store. Donc, longue carrière dans les Apple Store. J'ai même participé à des ouvertures de certains, donc l'un des plus connus en France qui est celui des Champs-Elysées. Et en fait, dans ce magasin, j'étais ce qu'on appelait un technical expert. Ce sont les gars qui sont Genius Bar qui réparent vos téléphones. Sauf qu'entre-temps, j'avais créé un projet sur la blockchain. Rien à voir avec la finance. La blockchain, c'est les bitcoins, tout ça, c'est très intéressant. Mais c'était plutôt sur les services décentralisés. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je déployais, en fait, des machines dans le cloud, des VPS, Linux, très simplement. Et je mettais à l'intérieur des wallets et ça faisait du staking pour les gens, des choses comme ça, pour générer des revenus. Mais après, j'ai commencé directement à programmer des jetons pour des clients ou des gens qu'ils voulaient. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait plus, c'était de déployer leurs infrastructures et les mettre directement soit chez Aetna, sur OVH, avec les VPS OVH ou avec Ionos, des choses comme ça. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et après, j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait faire ça sur des infrastructures cloud comme GCP. Pour moi, c'était obscur encore, ces choses-là, mais je me dis, il fallait y aller. Et je vais continuer à faire ça. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de gens me parlaient, mais regarde, tu fais du Docker, regarde un peu ce que ça fait, tout ça. Donc, j'ai un peu découvert l'univers de la containerisation un peu tard, en fait. Je me suis dit, c'est dingue. C'est vraiment le truc que je me suis dit. Je me suis dit que c'est particulièrement fort ce qu'on peut faire avec ça, extrêmement modulable et tout. Et je me suis dit, je vais mettre de côté la blockchain et je vais me lancer plutôt dans vraiment faire de l'applicatif. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que le front n'était pas fait pour moi parce qu'en termes de front, je suis extrêmement mauvais. Et donc, je regardais. Pour moi, j'étais programmeur, back-end, c'est ce que je me disais. Et on avait joué ensemble à un jeu de cartes, toi et moi. Et à l'époque, je n'avais pas entendu ce que tu faisais dans la vie, mais on était rentré en contact, toi et moi, par rapport au jeu de cartes, toujours. Et je suivais un peu ce que tu faisais et un jour, je vois un truc du DevOps un peu. Je me souviens, c'était le lancement de Frogit. Tu avais fait un live dessus. J'avais regardé avec attention et c'est là où j'avais, j'ai découvert en fait le versionning. GitLab. Conseil, GitHub, acheté par Microsoft, peut-être aller chez GitLab. Tu vois ? Et là, ça m'a ouvert l'esprit sur, attends, mais tu es en train de me dire que je peux aider des gens à accélérer leur déploiement, regarder leurs codes, agir sur le cycle vide d'une application. C'est intéressant ça. C'est ça le DevOps ? Et c'est là où je me suis dit je veux faire ça. C'est là où je me suis dit je veux faire ça. Donc ça fait vraiment, réellement depuis trois ans que je me considère DevOps. Et c'est vraiment ce que tu avais produit ce jour-là, plus bien sûr la motivation personnelle qui m'ont fait venir. Et ce qui m'a fait vraiment motiver, c'est ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup d'entreprises, mais c'est en train de changer, ce que je veux dire, ça a changé même, n'inclu pas du DevOps, mais n'inclu pas aussi à chaque étape de la création de l'application ou du service ou des microservices ou des API, des choses comme ça, des principes de sécurité assez standards ou même assez avancés. Et très peu travaillent en version. C'est souvent staging et puis pouf prod. C'est pourquoi ? On n'a pas l'agilité, on n'a pas le temps, c'est trop lent, des choses comme ça. Et c'est depuis, donc mon président de l'employeur qui lui, en fait, m'a dit qu'en fait, Rama, tu es un pur DevOps, on va te mettre dans la sécurité et c'est là où j'ai déployé des infrastructures sur Azure et j'ai découvert Terraform mais là, j'avoue, depuis trois ans, c'est du bonheur. Donc voilà, c'est vraiment, ça a commencé avec la blockchain et un éclair, ça va paraître assez simple, voire bête pour la plupart des gens, mais c'est quand j'ai découvert le versionning un peu tard. Le fait d'avoir découvert le Git et le fait qu'on peut versionner son code, qu'on peut faire des branches et tout, ça ne paraît pas, mais même aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'un des bugs doit maîtriser. Et ça, quand j'ai commencé à découvrir ça, j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup, beaucoup, de choses pour accélérer le développement d'un service. C'est ce qui m'a fait venir dans le DevOps. C'est cool, alors si j'ai pu t'ouvrir la voie vers ce monde-là. Tu dis en effet que Git et le versionning, ça devrait être connu par, tu dis DevOps, mais pour moi, c'est par tous les Ops. C'est vrai, parce qu'en effet, moi, on a à peu près le même âge, je suis un peu plus âgé, mais moi, j'ai beaucoup fait d'exploitation et j'ai beaucoup rencontré d'Ops et j'ai remarqué aussi dans ma carrière que le versionning, c'était un truc qui n'était pas inné chez les Ops et pourtant, ça nous aide au quotidien, nous, les Ops qui sommes dans ce mouvement-là, justement. Justement, on va parler de ça, on va parler de ce fait que tu te dis être DevOps puisqu'en me contactant, tu es en fait le troisième à me dire ça parce que j'ai enregistré d'autres interviews qui sont probablement au moment où celle-ci sera diffusée et qui seront sorties et je te l'ai dit, je pense que ça me gênait et je pense que tu le sais en me suivant puisque je considère que le DevOps ce n'est pas un métier, c'est un mouvement plus qu'un métier. C'est pour ça que je dis que c'est un adjectif qu'on colle à un métier. et j'ai proposé de te présenter comme admin6DevOps, administrateur systèmeDevOps puisque d'après ce que tu m'as dit, pour moi, ça me paraissait le plus logique et en fait, avec les autres personnes, il y en a un, je l'ai présenté comme administrateur cloudDevOps parce qu'en fonction des spécialités que chacun fait, ce n'est pas tout à fait le même métier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ta boîte t'a identifié comme un DevOps et pas comme un Ops qui fait du DevOps ? C'était quelque chose qu'ils n'avaient pas. Tout simplement. Kodok est une startup qui existe depuis maintenant 2017 et c'est vraiment une startup qui a commencé sans avoir justement les méthodes de DevOps. C'est-à-dire les méthodes d'agil. Il y avait mais pas aussi avancée que ça l'était il y a quelques temps et aussi poussée comme on l'emmène aujourd'hui. Si je peux me permettre de faire une petite parenthèse sur l'entreprise pour qui je travaille, Kodok, c'est une startup qui crée des entrepôts de données de santé, donc des OTS. C'est des espaces et ça travaille beaucoup avec les hôpitaux. C'est dans le but de la recherche, c'est pour accélérer la recherche. Donc, les hôpitaux ne travaillent qu'uniquement en primat. Donc, il fallait, au bout d'un moment, il commençait à y avoir beaucoup d'hôpitaux, il commençait à y avoir pas mal de patients, pas mal de collaborateurs dans les HU, dans les CHU ou même dans divers groupes hospitaliers. Et donc, eux, ils disaient, il nous faut un DevOps, il nous faut quelqu'un qui est capable de nous aider à accélérer le déploiement et quelqu'un qui peut nous aider surtout à respecter le référentiel de sécurité que la CNIL propose, car les entrepôts de données de santé sont extrêmement réglementés. Les données de santé sont aujourd'hui extrêmement sensibles et ça va très loin, ça peut être de l'imagerie comme des données génétiques, mais bon, tout ça, c'est un ensemble. Donc, Kodok a ce savoir-faire de déployer, de mettre en place, mais il fallait aussi quelque chose qui permettait d'observer, de monitorer, aussi d'accélérer le déploiement on-premise dans des environnements extrêmement fermés et sécurisés que sont les hôpitaux. Comme vous le voyez dans la presse, on voit des hôpitaux, notamment un hôpital à Corbeil-Essonne s'est fait pirater, donc la sécurité à 100% n'existe pas, donc il vaut mieux cibler ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des assets critiques, et les protéger. Donc, ils se sont dit il nous faut quelqu'un qui est DevOps, qui va nous dire qu'il va faire du conteneur, qu'il va faire du cloud, parce qu'un jour, incessamment sous peu, Kodok va aller sur le cloud avec tous les services et les produits qu'il propose, ce qu'on appelle des HDS, donc Google Cloud est un HDS, tout ça. Il y en a d'autres, Azure, ou même, il y en a des très bons en France qui sont indépendants et je pense que pour la souveraineté des données, utiliser un HDS français c'est pas mauvais du tout. Et il leur fallait quelqu'un qui fasse des recherches dans ce jeu-là pour faire en fait cette migration là-dessus. Donc, ils se sont dit il faut un DevOps. Alors moi, au début, quand j'ai échangé avec eux, je suis plutôt axé sécurité, je suis plutôt axé aussi sur le système, effectivement, mais que le DevOps, c'est tout au long des produits et des services que nous allons déployer, il faut que je participe au cycle de vie en fait, et au même de renaissance et de déploiement, tout ça. Et ça, au début, ils ne s'attendaient pas que à ça. Et aujourd'hui, après bientôt plus de trois mois dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'ils ont compris que le DevOps, tout le monde est un petit peu en fait dans la boîte. Et c'est là où ils ont compris que voilà, un DevOps, ce n'est pas simplement une personne, c'est quelqu'un qui amène en fait le credo et la philosophie DevOps au sein de l'entreprise et qui rend autonome certains développeurs, certaines personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de se connecter à un système et de regarder ce qui se passe. Donc voilà, l'esprit DevOps, mon rôle, c'est de mettre à disponibilité des outils pour que l'équipe soit à l'aise, puissent récupérer les informations qu'ils ont besoin, vérifier les déploiements, vérifier que tout fonctionne bien et puis surtout, remonter des informations aux diverses autres équipes. Ça peut être des équipes commerciales, ça peut être des équipes produits, ça peut être des équipes marketing qui ont besoin d'avoir des retours. et le DevOps est un gage de confiance avec des partenaires. Quand on commence à dire à des partenaires qui soient commerciaux ou là, dans les services publics, on utilise les méthodes Agile DevOps pour déployer et maintenir et donc la haute disponibilité de votre service sera toujours. C'est un argument de dire qu'il y a un esprit DevOps dans l'entreprise. En fait, mes tâches, elles ne peuvent pas reposer qu'uniquement sur mes épaules. je pense que pour toi c'est pareil, on ne peut pas se dire que c'est moi qui va tout gérer au niveau des déploiements, ce n'est pas moi qui va tout faire. Ce n'est pas possible. Comme je disais au début, on est des coûts de Suisse, il faut disséminer. Et donc ça, ils ne savaient pas un peu ce que ça allait leur apporter. D'ailleurs, mon précédent employeur, lui, il ne savait pas trop non plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la culture DevOps, je pense, depuis un an et demi, est vraiment bien comprise que ce n'est pas uniquement un poste. Malgré qu'il y a qui je trouve des fois n'est pas très positif, on peut en discuter d'ailleurs. Mais il faut comprendre qu'on n'est vraiment là pas pour uniquement déployer des infrastructures. On est là vraiment pour apporter un esprit, pour faire monter en compétence aussi l'entreprise et aussi les employés, aussi les collaborateurs. Pour moi, c'était essentiel que ce soit compris pour mon nouvel employeur. Et ça se passe très bien aujourd'hui avec eux à ce niveau-là. Un peu long comme explication, mais c'est une bonne question. Oui, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à réduire le DevOps à la phase de déploiement. Alors en effet, c'est la phase où on gagne le plus en retour sur investissement en automatisant notamment. Mais justement, il y a toute la partie transmission de culture, échange, partage justement entre les devs et les ops. Le fait que les devs montent en compétence sur la partie ops et vice-versa, que l'ops monte en compétence sur la partie dev. Moi, en tout cas, depuis que je fais, depuis que j'évolue en tant qu'indépendant dans le milieu du DevOps, j'ai toujours été dans des équipes pluridisciplinaires où j'étais au milieu des devs. j'étais souvent seul ops. Donc ça aide justement à mélanger cette culture et à avoir la collaboration. Maintenant, j'essaie d'aider les grandes entreprises à passer au DevOps, à apporter cette philosophie en interne, mais c'est compliqué parce que, bon, justement, on en parle dans un autre épisode de podcast que j'ai enregistré cette semaine. mais ce que tu me dis là-dessus, ça m'amène à une autre question que je te poserai tout à l'heure, justement, sur un autre des aspects du DevOps. on parle assez peu, mais j'aimerais bien que, justement, tu nous décrives un tout petit peu ton quotidien, tes tâches récurrentes dans ton métier parce que l'objectif, là, c'est de faire connaître ton métier et quand tu nous as expliqué ce que tu faisais au début, clairement, tu installes des systèmes et des serveurs, c'est pour ça que je te présente comme un administrateur système, même si c'est plus compliqué que ça, on le sait tous les deux. Mon quotidien commence très tôt. Je suis un lève-tôt. Si je dis un peu ma journée type, les gens vont se dire « Ouh là là, je me réveille toujours entre 5h40 et 6h du matin et je prends mon temps pour me dégourdir, ça, ça ne paraît pas, mais avoir une bonne hygiène de vie dans notre métier est extrêmement important parce qu'on a un métier qui peut être stressant des fois. Il ne faut pas l'oublier quand même ça. Et donc, je me lève très tôt et je fais les choses du matin que tout le monde fait. Et puis, je veux dire, vers 7h, je commence à attaquer et ma journée quotidienne, ça commence toujours par observer sur ce qui s'est passé la veille sur nos environnements de dev, de pré-prod. Donc, je regarde un petit peu sur une plateforme de monitoring que j'ai déployée chez Kodok et je vérifie que tout fonctionne bien. Je prépare aussi un récap de ce que j'ai fait la veille. Principe de méthode agile d'une startup, donc on a un stand-up à 9h45, deux heures plus tard. Pendant tout ce lave de temps, je fais de la veille, beaucoup de veille. Et je teste des nouvelles technos sur mon ordinateur personnel. Ça passe par le futur pseudo peut-être concurrent de Kubernetes qui est nomade, de Hachicor, que je teste en ce moment. Ça peut passer par voir mon vault, mon cluster personnel que j'ai. Je fais des tests. j'aime bien tester des environnements. C'est ce que je fais pendant une heure. Ça me permet de mettre dans le bain et un peu de déconnecter vis-à-vis de ce que je fais avec la mission. Ça, c'est un peu comment je démarre. Et en fait, mon quotidien chez Kodok commence vraiment à partir de 9h45 où là, suite à ce stand-up où on dit ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui, où j'attaque. Généralement, je me prépare toujours la veille et ça commence toujours par améliorer en fin de compte et peaufiner notre manière de déployer. mais aussi, comme je le disais, sur nos machines et sur les systèmes qu'on a et les environnements qu'on a qui sont extrêmement riches et complexes parce que c'est des stacks assez impressionnantes parce que c'est la data. Il y a une équipe d'une dizaine de data engineers et des clinical data engineers dans l'équipe qui travaillent beaucoup sur des ETL. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un ETL. Je pense que oui, mais pour les gens qui me regardent ne savent pas. C'est des technologies d'extract qui transforment l'eau donc ça prend la donnée avec des connecteurs. Ça les transforme et ça les charge de manière lisible. C'est ça le produit qu'a Kodoc. C'est-à-dire comment on accélère la recherche pour les chirurgiens, les scientifiques dans les hôpitaux. Donc eux, ils ont un peu de données de santé. Ils ont plein de données sauf qu'elle est lisible. Donc on a créé un moteur de recherche interne pour eux et ce moteur de recherche leur permet de faire une recherche beaucoup plus rapide. Ils peuvent créer après des corps, des choses comme ça. Ça s'appelle Doctor Warehouse. Petit jeu de mot sympa avec la série. Et en fait, il faut améliorer en fait ce service qui lui est connecté à une API. Donc en fait, mon travail, mon quotidien depuis que je suis arrivé chez Kodoc, ça consiste à améliorer en fin de compte l'API, en fin de compte de tous les services et de tous les microservices. Donc beaucoup de reverse proxy. Donc on utilise Trafic par exemple comme Techno, beaucoup d'Enginex. Trafic que j'ai découvert dans notre métier, on découvre des technos tous les jours. Trafic que j'ai découvert avec Kodoc. Et tu en avais parlé une fois dans une vidéo, j'avais noté dans un coin et heureusement que je l'ai noté dans un coin et que j'avais lu la doc. Je trafique, j'y touche deux, trois fois par jour et je découvre de plus en plus de choses à mettre. Je trouve que c'est un très bon outil pour gérer en fin de compte les containers. C'est super. Et donc je parfait en fait ce système de surveillance, d'observation mais aussi comment rendre beaucoup plus simple la récupération d'informations mais aussi beaucoup plus simple pour nos équipes comme c'est des équipes data. Ils doivent créer des connecteurs donc des fois c'était très lourd pour eux avant pour créer ces connecteurs. Donc c'est-à-dire qu'ils devaient se connecter à l'hôpital avec un VPN, demander un droit d'accès et tout ça. C'était assez complexe et assez long pour eux et pas tous n'étaient capables d'aller faire des connexions et c'est ça c'était pas évident. Donc l'objectif c'était de leur créer une sorte de plateforme mais aussi qui leur permettait d'avoir des informations qui leur vitaient de se connecter. Donc mon quotidien c'est remonter des informations aux équipes tout en respectant les règles de sécurité et de conformité qui sont imposées par les hôpitaux. Chaque hôpitaux a sa structure à sa propre règle de sécurité et leur propre infra. Certains ont des pare-feux extrêmement puissants bien que chez ceux qui ont des Storm Shield par exemple c'est pas facile par exemple de se connecter sans profil VPN donc il faut pouvoir récupérer des infos. Donc mon quotidien c'est aider mes équipes à ce qu'elles reçoivent leur rapport le matin correctement vérifier que ça fonctionne bien c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et aussi débugger et aider les équipes lorsqu'elles ont des problèmes sur les sandbox qui sont sur le cloud. Donc mon quotidien c'est pas mal de débugging beaucoup de monitoring et en ce moment beaucoup de construction parce que je suis en train de construire avec une équipe BAC une API Gateway qu'on va mettre à GCP en fin de compte et qui va récupérer toutes nos API et qui va nous permettre de déployer encore plus facilement. ça c'est un peu mon quotidien. Donc mon quotidien il est très en ce moment dans je dirais dans la configuration de conteneurs qui va permettre de créer des gateways et comme c'est des environnements on-premise c'est là où il y a le challenge on n'a pas le cloud on n'a pas une stack VMware où on peut terraformer quelque chose où il n'y a pas de Kubernetes donc il faut il faut trouver des méthodes assez ingénieuses pour déployer donc ils avaient déjà des outils très intéressants chez Kodok donc je n'avais pas besoin d'inventer l'eau chaude ils avaient déjà des choses prêtes mais après il fallait observer et donc j'ai mis des technos comme Portainer je ne sais pas si tu connais tu vois Portainer qui permet directement et là ça a permis d'observer les conteneurs de pouvoir les redémarrer directement récupérer des informations et puis beaucoup de beaucoup de reverse proxy dans les hôpitaux beaucoup de proxy pour remonter les informations dans notre serveur central de monitoring qui est sur Google Cloud donc comme techno on utilise Zavix qui est qui est qui est qui est qui est un système de monitoring open source qui quand on commence bien à le tweaker bien aller au bout des choses on peut faire beaucoup 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 de choses donc monitorer des conteneurs Docker en live savoir quand il s'arrête quand il remonte voilà donc mon quotidien est exactement ce que fait un DevOps c'est à dire que ma journée aucune de mes journées ne se ressemble voilà hier par exemple j'ai beaucoup travaillé sur Portainer pour pouvoir le mettre avec trafic là aujourd'hui j'ai travaillé uniquement sur l'API Gateway que je voudrais mettre en place avec Nginx avec plusieurs routes et donc j'ai fait des tests avec Kong avec Insomnia des choses comme ça et je sais que lundi quand je vais commencer ça va être totalement différent ça va être un audit de sécurité sur ce qu'on a mis en production hier parce que je dois vérifier des choses c'est très souvent dans mes journées elles ne se ressemblent pas mais mon quotidien est très axé sur la récupération d'informations résoudre des problèmes qui peuvent être bloquants et rendre aussi autonome l'équipe ça c'est un peu de tout dans mes journées en ce moment ouais ce qui est bien de rappeler c'est justement comme on avait fait un épisode de podcast sur la production et l'exploitation c'est que quand on travaille en mode DevOps comme on a automatisé beaucoup de choses il y a pas mal de choses qu'on ne fait plus tout le temps et tous les jours et donc ça nous laisse du temps pour faire du projet et on fait à la fois des choses récurrentes et donc du maintien en condition opérationnelle et aussi du projet est-ce que tu le vois ça cette répartition dans ton métier ? Je dirais oui c'est vrai que justement du fait que j'ai pu automatiser la récupération de l'information le monitoring mais aussi rendre autonome l'équipe pour qu'ils aillent voir c'est vrai que je peux beaucoup plus me focaliser sur le gros de la création de cet API pour l'entreprise et c'est vrai que s'il n'y avait pas les outils DevOps je serais encore je ne serais pas là par exemple pour prendre ce temps pour te parler ça peut jouer et je suis plutôt d'accord avec toi l'automatisation des choses créer une plateforme et même tout ce qui va avec je veux dire pour que c'est à dire c'est ce que l'isodélu on prend soin de nos développeurs je veux dire tout ce qui est CI-CD tout ce qui est images tout ce qui est récupération d'infos si tout cela c'est clair pour tout le monde ça rend autonome les gens ça marche tout seul ça fonctionne uniquement quand ça bloque et ça peut bloquer et ça va bloquer là on m'appelle effectivement c'est tout à fait normal mais c'est clair qu'après ça me dégage beaucoup de temps pour me focaliser sur les projets futurs et anticiper notamment l'anticipation sur le cloud pour les HDS quand Kodok va proposer ses services sur le cloud pour d'autres structures médicales et surtout améliorer en fréquence encore et encore ce que l'on propose parce qu'il y a l'intérêt le service phare en fait de Kodok c'est qu'en fait les chercheurs ils peuvent créer des espaces sécurisés donc quand ils créent une cohorte avec des données c'est assez fort donc c'est Alitech qui a créé ça qui s'appelle Marie Coucou donc en fait il y a Dr Warehouse le chercheur le chérien ou le professeur va faire une recherche sur telle ou telle maladie il va faire une cohorte donc avec la recherche avec Dr Research donc il fait sa recherche et après en fait de compte il va dire ben voilà je voudrais faire une recherche je voudrais faire une recherche sur par exemple sur l'amylose là-dessus il me faut telle personne ou telle personne etc je passe les détails et là ça va lui créer un workspace et ce workspace il va être automatiquement déployé dans un conteneur lorsqu'il m'en fera la demande bon il y a plein de choses administratives avant que je passe sinon ça serait trop loin à expliquer mais rien que ça rien que ça le fait que ça se passe bien il faut pouvoir on a cette petite phase de stress qui se dit est-ce que ça va bien marcher parce que comme c'est de l'on-premise il ne faut pas oublier la machine la VM est extrêmement sollicitée donc ces données RAM, CPU tout tout et au bout et donc ces chercheurs il n'y en a pas qu'un dans un hôpital j'étais d'ailleurs impressionné que je ne savais pas que pour la recherche en France autant de gens étaient investis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je suis psychodoxe c'est que j'ai l'impression que d'ailleurs chaque déploiement d'ailleurs chaque configuration que je fais j'ai l'impression de sauver une vie et ce n'est pas des blagues c'est vraiment c'est vraiment une entreprise qui a du sens parce que c'est vraiment le but d'aider les chercheurs de la manière donc ces espaces de recherche en fait qui se sont déployés ils demandent de la ressource et il faut s'assurer qu'ils ne cassent pas et il faut s'assurer surtout c'est là où on intervient qu'une fois que la recherche est terminée que ces données soient détruites parce qu'il y a des données de gens de patients et donc ça le fait que c'est automatisé c'est clair ça nous laisse beaucoup de temps pour nous focaliser sur d'autres choses sur le futur qu'on peut faire tout en gardant ça c'est c'est moi qui fais un peu le garde-fou là-dessus une observation sur l'environnement que nous avons dans les hôpitaux et dire ah il faut peut-être améliorer ça ça il faut peut-être améliorer il y a un correctif à faire mais ne vous inquiétez pas on va s'en occuper on va corriger donc il y a des outils que j'ai mis en place notamment SNEAK par exemple des choses comme ça beaucoup d'observations et le but c'est que on se focalise maintenant sur des nouveaux services ou améliorer ce qu'on a ça je suis d'accord l'automatisation des choses aide beaucoup à créer de nouvelles features de nouveaux projets alors t'as parlé justement t'as parlé de la veille tout à l'heure tu commencais ta journée pour part de la veille et du coup ça me permet de te poser la question la veille est-ce que c'est important pour toi j'ai compris que oui est-ce que ça t'aide dans ton métier est-ce que tu le sens et est-ce que pour toi tu le comptes dans ton temps de travail ou pas et colorer à ça est-ce que tu conseilles aux novices qui commencent de faire de la veille quotidienne ou au moins hebdomadaire oui oui c'est ça hebdomadaire alors ce n'engage que moi j'ai une j'ai une maman qui m'a toujours dit mon fils t'es responsable de ton développement c'est-à-dire moi je considère que la veille c'est pendant les heures de travail ou même en dehors on a tous aujourd'hui la chance d'avoir des produits mobiles c'est-à-dire des téléphones on les ouvre on peut en dehors donc moi la veille c'est important ça touche pas mal de sujets en ce moment c'est beaucoup les sujets qui touchent la santé notamment sur tout ce qui est référencement sur tout ce qui est HDH le data hub des choses comme ça mais aussi il y a un reddit que j'aime bien le reddit d'Elobs que j'aime bien regarder qui me donne souvent des informations très intéressantes très pertinentes je regarde beaucoup de webinaires ou de rapports de webinaires qu'il y a eu sur des technos et enfin je regarde je parcours un peu les médiums je parcours un peu les blogs qu'il y a et quand je tombe sur des articles intéressants je me les bookmark pour le lendemain donc la veille j'en fais j'en fais beaucoup c'est le matin c'est ce que j'aime bien faire au calme et je conseille à tous en fait de le faire pour plusieurs raisons la première évidente c'est pour se tenir informé de ce qui se passe en fait dans notre écosystème et autour de nous on n'est pas à l'abri d'une version je ne sais pas d'Oubuntu qui change ou d'une faille de sécurité ici par exemple ça peut être aussi une nouvelle technologie qui émerge il faudrait peut-être prendre le pas et se tenir informé je parlais tout à l'heure de nomade qu'aujourd'hui les gens disent que ça va concurrencer Kubernetes on sait qu'aujourd'hui Kubernetes il faut s'accrocher pour le concurrencer parce qu'il est fortement ancré mais il faut garder à l'oeil c'est comme à l'époque pour Podman Podman pas trop de monde y croyait mais finalement il y a des gens qui demandent Podman notamment Chef par exemple tous ces outils d'automatisation le but ce n'est pas de les connaître par coeur parce que comme je disais au début le DevOps la méthode du DevOps ce n'est pas de connaître tout c'est de connaître un peu tout et comme là on ne touche que les choses qui sont pure DevOps des fois je navigue un peu dans les choses qui ne le sont pas des fois je vais regarder tiens en ce moment nos applications sont avec Vue ou avec Celery ce sont des choses que je regarde beaucoup et je regarde un peu les projets qui tournent autour de ça j'essaie de comprendre comment ça fonctionne Oracle les bases de données Oracle que je n'ai pas touché depuis très longtemps c'est pareil donc en fait je veille souvent autour je dirais des environnements que d'habitude ne le sont pas c'est à dire je me mets en situation d'inconfort total parce qu'on n'est pas à l'abri de même qu'un de mes amis ou même collègues ou même une personne sur un forum ou sur X dit tiens voilà j'ai des problèmes sur ce sujet là je n'arrive pas à avancer peut-être que moi j'ai la réponse parce qu'on a la méthode pour aller chercher en fait le problème comme je disais au début le DevOps c'est un peu des personnes qui ont la capacité de résoudre des problèmes et c'est ça qui est important donc oui je pense que même en dehors de son temps de travail il faut tout de même prendre du temps pour faire de la veille et surtout s'intéresser pas qu'uniquement aux technologies et tout ce qui est technique il faut aller un peu dans le légal il faut aller aussi un peu s'intéresser avec qu'est-ce que font les éditeurs des logiciels que nous utilisons j'ai bien aimé par exemple la vidéo que j'avais faite sur Copilot de GitHub tu vois c'était intéressant de s'interroger sur les licences libres comment ça s'applique ce genre d'interrogation ça permet de se dire peut-être pas mettre tout notre code n'importe où et ça permet en cherchant encore une fois de se dire mais quelle solution je peux trouver à côté et encore une fois on voit que d'autres personnes pensent pareil ou d'autres pas il faut un peu naviguer en dehors de la boîte thinking out of the box il faut des fois pas rester et donc c'est uniquement pendant son temps libre qu'on peut faire ça je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps il faut prendre du temps comme je disais tout à l'heure le work-life balance c'est important mais je dirais pendant ces heures de travail c'est clair il ne faut pas hésiter à être proactif et à communiquer avec vos responsables de dire voilà là je vais prendre une heure ou deux pour faire de la veille le mettre dans votre emploi du temps c'est encore c'est une méthode c'est à dire c'est important d'avoir un positionnement et des prévenants tiens voilà pendant une heure là ou deux je fais des recherches là-dessus mais je ne suis pas sur ce sujet mais on reste disponible mais je veux dire rien ne vous empêche de prendre une demi-heure ou 10 minutes 15 minutes par là pour prendre des informations et enfin il ne faut pas hésiter aussi un peu à se renseigner sur ce que font les DevOps dans d'autres pays moi j'aime bien faire ça je regarde les DevOps qui en Asie par exemple qui ont une méthode de travail extrêmement très axée à AWS vous avez les américains qui eux qui ne jurent uniquement par Google Terraform des choses comme ça et en fait de fil en aiguille on découvre qu'ils ont une autre méthode de travail et en fait on se rend compte que nous on ne fait pas je me suis rendu compte que je ne fais pas les fichiers de trafic comme peut faire par exemple quelqu'un dans une autre zone géographique je t'assure des fois on se rend compte que les gens ont réussi à compacter leur code pour faire la même chose qu'on fait et là tu te dis et donc forcément sans veille on ne peut pas avancer là-dessus donc c'est important il faut se mettre en mode bêta je dirais qu'on n'est jamais un DevOps ou un admin system ou quelqu'un qui travaille dans un domaine sans se mettre en mode bêta tout le temps on n'est pas des experts ça c'est un truc qu'on entend souvent l'expert cloud je ne suis pas un expert pour être expert d'une chose il faut l'avoir créé et aller au bout des choses et dans notre métier comme on doit tout un peu connaître il faut aller au bout dans le détail des choses mais c'est très large le panel la veille c'est super important super important je suis assez d'accord moi j'ai tendance à considérer qu'il y a deux types de veille comme tu le dis il y a la veille que tu dois faire pour ton métier pour ton employeur celle pour laquelle tu es payé elle il faut l'inclure dans ton temps de travail c'est obligatoire et puis quitte en plus à partager la veille avec tes collègues et chacun va explorer un bout ou un domaine et après vous échangez les meilleures trouvailles ça en plus ça permet de partager la veille mais tout ce qui est autour ce qui n'aide pas forcément ton travail au quotidien mais qui t'intéresse autour de la tech ça en effet peut-être qu'il faut le faire à côté et moi à un moment c'est plus facile parce que je suis freelance donc j'ai compte à rendre à personne je me donnais une heure par jour en fait je commençais tous mes après-midi par une heure de formation ou de veille donc là j'ai dû arrêter à cause de Frogit qui est un gros projet qui me prend beaucoup de temps mais l'idée c'est d'avoir une hygiène quotidienne ou hebdomadaire de veille pas mensuelle mais la mensuelle c'est trop large c'est aussi pour ça qu'on sort un épisode de podcast tous les mois pour vous aider aussi à faire votre veille tu nous as parlé d'un gros projet que tu mènes en ce moment est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus quelques mots à rentrer un petit peu plus dans le détail alors comme j'expliquais je fais très vite un code-hoc en fait crée un panel de services pour accélérer la recherche au sein des hôpitaux donc vous avez des produits et des services qui s'appellent Dr. Kerr Dr. Warehouse Dr. Arnaud Dr. Research Anonymous il y a plein de services la base c'est que un chercheur un professeur ou un médecin peut en fait lancer un projet de recherche l'objectif c'est c'est d'arrêter un peu l'errance de diagnostic donc accélérer les diagnostics accélérer la recherche pour moi c'est quand je vois quand j'entends ça j'ai entendu ça je trouve ça incroyable et après les données restent totalement totalement anonymes des choses comme ça c'est à dire qu'il y a vraiment des services qui ont été créés notamment Anonymous ça s'appelle Dr. Anonymous c'est pour complètement anonymiser les données en fait compte des patients et à côté de ça on a créé un autre service qui s'appelle Arnaud qui est connecté à France Connect qui permet en fait de demander en fin de compte les droits le consentement des patients et s'ils ne veulent pas c'est un droit d'opposition ils sont retirés de la recherche c'est extrêmement carré et réglementé et vraiment ça a de très très bons retours au sein des HHU que travaille là aujourd'hui comme je disais on a de plus en plus d'hôpitaux en fait compte avec qui on est partenaire nous avons les hôpitaux comme Foch vous avez aussi d'autres hôpitaux que nous travaillons notamment celui-là de Saint-Anne qui est récent donc il y a l'institut psychiatrique donc il y a pas mal et en fait les hôpitaux je dirais il y en a il commence à y avoir pas mal qu'on déploie vu que là j'en ai mis en monitoring trois en l'espace de deux mois ça montre que les déploiements au fur et à mesure avancent donc au bout d'un moment il va y en avoir beaucoup trop et surtout on va avoir besoin de pouvoir comme je le disais tout à l'heure l'équipe data elle va avoir besoin d'enrichir les données elle va avoir besoin de créer des nouveaux connecteurs et de voir lesquels fonctionnent ne fonctionnent pas c'est ce qu'on appelle des DAG donc c'est une technologie qui s'appelle Airflow donc c'est des containers qui sont complètement connectés avec une API donc et donc ça il crée des DAG et donc vous avez des pipelines NLP qui sont balancés et qui enrichissent les données qui extraient qui récupèrent donc il y a beaucoup beaucoup c'est très sollicité et donc la complication c'est que si on l'a pour l'instant avec trois hôpitaux ça génère des heures et des heures le matin pour que chacun de l'équipe chaque data ingénieur qui est normalement payé pour créer des connecteurs et non pas aller récupérer l'information de la veille si son connecteur a fonctionné donc je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle Codec API et l'objectif ça va être d'aider l'équipe data à pouvoir récupérer ces informations avec une API qui a été faite par l'équipe app Codec et à côté l'équipe data elle utilise Airflow donc je crée une gateway qui va récupérer les informations de l'API de nos services et celle d'Airflow sauf que souvenez-vous les hôpitaux ce sont des environnements extrêmement sécurisés normalement et là avec ceux qu'on travaille je peux vous le garantir ça l'est et donc nous on est obligé de se soumettre à leurs si on veut leurs règles de sécurité on ne peut pas se permettre de faire des requêtes dans leur infrastructure on ne peut pas ça ne se fait pas tout simplement donc il a fallu travailler sur quelque chose de différent donc aujourd'hui je travaille sur un service avec je ne suis pas trop 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 teaser dessus mais ce que je peux dire c'est qu'on aura une gateway en fin de compte qui va répondre à des à des à des workers celeries en fin de compte qui sont dans nos API donc c'est avec un paquet de Django je ne sais pas si tu me suis toujours à ce moment là et en fin de compte les workers en fin de compte avec le broker Redis vont si tu veux effectuer en fin de compte les requêtes vers ce portail pour en fin de compte les envoyer directement au data ingé pour dire voilà est-ce que tel DAG tel ID par exemple pour la biocardie a fonctionné est-ce que pour la biologie ça a fonctionné est-ce que tel thésaurus a fonctionné donc ça balance plein de choses et ça permet il y a deux valeurs la première c'est que déjà le data ingé quand il se connecte le matin il voit tous ces DAG c'est ok il en voit un qui est en erreur il peut travailler uniquement dessus et avec l'API il pourra détruire ce DAG repoucher ce DAG et le refaire au lieu de se connecter à l'hôpital de se connecter à Airflow tout ça ça c'est une première chose et enfin c'est l'hôpital c'est-à-dire que l'hôpital et qui on travaille eux ils n'ont pas quand ils lancent leurs recherches ils ne savent pas quand c'est cassé pour eux ça continue à fonctionner si tu veux ils n'ont pas un retour 404 ils n'ont pas une erreur 500 ou une back gateway quelque chose comme ça c'est nous qui avons cette réponse et en fait de compte on ne peut pas se rendre compte quelques heures plus tard ou un lendemain ou même des jours plus tard qu'il y a des connecteurs qui n'ont pas fonctionné ou pire des connecteurs qui ont pris des heures et des heures et des heures et des heures à traiter des données donc là aujourd'hui l'objectif c'est vraiment récupérer vu qu'on va avoir plein de sites c'est récupérer dans un endroit centralisé des informations pour nos équipes data et donc ça passe pas je pense que nous les développeurs on travaille beaucoup sur les API grâce au gateway donc j'avais déployé une API gateway avec mon précédent employeur sur Amazon dans le domaine de la data mais pour des tickets de caisse et j'utilise un peu le même mindset c'est-à-dire je vais récupérer les API et puis je vais les mettre c'est un gison tout ce qu'il y a dans une base de données et puis c'est aux équipes directement de regarder ce qui a fonctionné ou pas donc il y a pas mal de technos dans cette architecture je dirais le service le client il est HCP la VM de déploiement est dans l'hôpital il y a un tunnel qui est entre la VM de déploiement et la VM qui est HCP et en fait l'écosystème qui est au sein de l'hôpital lui il communique tout entre eux mais dans un environnement fermé et donc on ne veut pas récupérer les informations des recherches ce n'est pas ça qu'on a besoin ce qu'on a vraiment besoin c'est de savoir est-ce que nos connecteurs ont fonctionné ceux qui ont fonctionné est-ce qu'ils ont créé quelque chose parce que des fois dans les ETL des fois oh bah tiens j'ai lancé un truc là mais il n'y a rien au bout s'il n'y a rien au bout ça veut dire que peut-être le DAG n'est pas bon donc il faut le revoir donc ça parfait ça améliore en fréquence les microservices et les produits que nous faisons et ça accélère toujours la recherche et il faudra attendre les prochaines communications moi je ne m'occupe pas de ça chez Codoc mais il y a eu deux trois effets waouh et notamment un hier ça fonctionne en plus c'est vraiment ça qui est intéressant et si on arrive à mettre ça en place on peut aller encore plus loin sur des pathologies ou des maladies rares qui sont je dirais beaucoup plus dures à diagnostiquer et donc éviter les avances de diagnostic et je trouve que ça a énormément du sens non seulement on fait un métier passionnant dans le domaine de l'admin système du DevOps mais si en plus on peut à côté sauver des vies c'est top donc sur quoi je travaille Codoc API c'est vraiment le nerf de la guerre je ne suis pas tout seul à le faire il y a l'Alectech qui travaille avec moi ainsi que le lead backend de développeur donc lui moi je me charge plutôt du déploiement de la chose de la sécurité donc après tout ce qui est gestion des jetons tout ça entre les deux je vais mettre un volt parce que moi les authentifications c'est quelque chose qui me met en panique donc la sécurité c'est très important et en fait le compte le backend s'occupera des bases de données il a fait le format le format de données des choses comme ça et l'Alectech elle s'occupe un peu de nous piloter quelqu'un d'extrêmement motivant et d'engagé dans ce type de service donc c'est le gros bébé qu'on doit sortir j'espère fin novembre ou fin décembre alors c'est marrant parce que ça me fait penser à plein de choses j'ai l'impression qu'il y a une partie de votre infra qui est dans le cloud celle que tu as décrite dans GCP et il y a une partie qui peut être un peu considérée en tout cas moi que je vois comme du edge computing c'est à dire une partie déportée qui est dans les hôpitaux c'est ça que j'ai compris j'ai peut-être mal compris mais qui est dans les hôpitaux et les deux communiquent est-ce que j'ai bien compris ? alors la seule chose oui c'est bien ça c'est d'ailleurs que les hôpitaux sont dans un environnement fermé et on a une machine de rebond qui elle ne remonte uniquement les informations de monitoring et qu'on a besoin pour déployer et avancer qui les remonte à notre machine centrale qui est sur GCP et en fin de compte sur cette machine là en fin de compte on ne fait que du monitoring et on en récupère les informations mais les hôpitaux eux ont leur environnement bien à eux et il n'y a que cette machine de rebond là qui est connectée via uniquement un seul port c'est à dire il n'y a pas assez filtré c'est extrêmement filtré des fois même heureusement qu'on voilà pareil ce qui est bien avec Zavix j'en parlais tout à l'heure on peut monitorer lorsqu'un port lorsqu'un protocole ne fonctionne plus des fois quand je reçois une alerte que le port en question ne fonctionne pas et bien je sais que c'est à l'hôpital il y a peut-être eu un problème de firewalling ou alors la machine de rebond ne marche pas il y a pas mal de choses donc aucune des informations des hôpitaux liées à leur recherche ne remonte c'est vraiment que les informations des VM et des services fréquent des applications qui remontent Merci je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec des infras comme ça nous on y pense pour un de nos sas dans le futur avoir une infrastructure centralisée dans le cloud et puis un serveur un petit serveur ARM chez les clients directement dans leurs locaux qui ne communiquent pas forcément tout le temps avec les serveurs centralisés mais au moins qu'on puisse mettre à jour régulièrement ça me fait penser à ça je trouve ça super malin et l'autre question que je voulais te poser est-ce que tu as regardé du côté du produit qui s'appelle Boondary chez Hachicorp parce que tout ce que tu m'as expliqué tout à l'heure sur les notions d'authentification d'appui etc moi ça me fait penser à Boondary alors Boondary j'ai pas j'ai pas vraiment suivi le sujet l'authentification en fait de compte c'est quelque chose qui est important c'est clair c'est pour ça que tout ce qui est gestion des tokens plus identification parce qu'on sait un token un login voilà et j'avoue que le vault une fois qu'on est allé au bout des choses c'est déjà costaud très costaud à mettre en place mais en même temps c'est un gage de sécurité et encore une fois lorsqu'on dit à une entreprise ou à un partenaire vous vous inquiétez pas au niveau de l'authentification on a ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle Vault et si on arrive à l'expliquer correctement c'est là où encore l'agilité DevOps aide vraiment lorsqu'on parle avec des DSI ou avec une directrice financière ou un directeur financier pardon X personnes qui n'y connaissent pas forcément techniquement c'est à dire vulgariser la technologie ça c'est un atout qu'on a parce qu'on sait exactement comment ça fonctionne donc il faut vraiment trouver des analogies pour que ça fonctionne à Bondari je n'ai pas regardé je suis un peu passé à côté j'ai vu qu'il y a eu l'HICORP con con récemment je n'ai pas suivi tu pourrais me dire un peu c'est quoi le topo puisque ça m'a eu très délire ouais je pense que ça pourrait t'aider en plus donc c'est un produit HICORP qui est sorti il y a deux ans puisqu'on en avait déjà parlé dans Radio DevOps il y a deux ans et alors je ne l'ai pas essayé mais c'est un produit qui promet de faciliter les accès aux services sans SSH sans 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 tout ça sans VPN parce que c'est Bondari qui s'occupe justement d'autoriser l'accès ou pas à un service et c'est un logiciel comme tout ce que fait HICORP il y a une partie libre une partie une partie sous licence voilà donc peut-être que tu devrais aller voir ça pourrait peut-être accélérer des choses pour vous je vais regarder ça donc j'ai une autre question pour toi c'est les études que tu as fait quelle étude tu as fait justement et selon toi quelle étude pourrait faire les personnes qui voudraient faire le métier que tu fais aujourd'hui ? alors accrochez-vous je suis né en France mais j'ai grandi à l'île de la Réunion mon père est indien et ma mère est perse et les études que j'ai faites on va dire que j'ai arrêté l'école à 16 ans j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo et informatique qui s'appelait Game City à la Réunion et je réparais et je construisais des consoles et des machines d'arcade j'adorais l'électronique à la base mon patron de l'époque qui est aujourd'hui un mentor pour moi Eric bonjour m'a dit il te faut un diplôme c'est difficile aujourd'hui sans diplôme d'aller loin donc j'ai fait un cursus scolaire qui peut paraître qui peut paraître assez atypique donc j'ai fait un bac très simple sciences communiques sociales j'ai fait un candidat libre donc c'était pas facile pour moi que j'ai eu au deuxième coup et après j'ai fait l'électro-technique technique système automatisé et en fin de compte et toujours à regarder à côté toujours passionné par le code et par les machines c'est pour ça qu'aujourd'hui avec beaucoup de recul je m'étais dit il y a quelque temps c'est normal que je suis arrivé dans ce métier c'est que j'aime beaucoup les machines j'aime les rétro-machines mon premier ordinateur est un Commodore 64 qui est branché dans ma petite salle là-bas d'ailleurs pour que ma fille puisse s'amuser de temps en temps c'est là-dessus où j'ai fait mes premières armes et au fur et à mesure de fil en aiguille donc mes études je les ai arrêtées au profit de me jeter dans l'expérience je dirais que le tournant de ma jeunesse a été un voyage aux Etats-Unis et là où j'ai vu que c'est vraiment les compétences qui jouent et toujours dans le domaine de l'électronique et de l'informatique j'ai fait un peu de tout dans ma vie donc j'ai toujours à ce moment-là je n'ai toujours pas de validation en termes de développeurs ou d'ingénierie je n'ai toujours pas ça mais j'aime toujours ça je suis passé par de la vente dans le domaine de l'informatique par de la formation j'ai été conception à la formation chez Microsoft à une époque j'étais ce qu'on appelait un Windows Guru et après je travaillais chez Apple pendant 8 ans mais lorsque j'étais comme j'expliquais lorsque j'étais chez Apple j'avais commencé à faire de la blockchain j'avais commencé à toucher au développement tout ça j'ai tout de même fait une formation certifiante en tant que développeur iOS à la base je voulais faire des applications pour iPhone j'en ai fait quelques-unes et très rapidement je me suis rendu compte que j'ai du mal en tant que designer j'avoue que le design je ne suis pas très bon et juste après j'ai fait une VAE en fin de compte dans le domaine du cloud computing voilà ingénieur cloud c'est ce qui est marqué et je dirais que je me suis beaucoup certifié c'est pour ça que je disais au début je citais ma mère c'est qu'elle me disait elle me dit toujours tu es responsable de ton développement c'est à dire qu'en fait c'est bien d'aller à l'école il faut apprendre il faut y aller à fond tout ça mais à côté de ça au niveau de mon cursus scolaire j'avais le j'ai toujours je dirais il ne faut pas être super intelligent mais il faut être passionné il ne faut rien lâcher et la passion était là mais je savais que je voulais il fallait que je comprenne comment ça fonctionne donc je n'ai pas hésité à me certifier donc certification en IOS je me suis certifié dans tout ce qui est domaine Apple donc là mes certifications sont finies mais je connais très bien l'écosystème Apple parce que j'y ai travaillé pendant très longtemps et juste après je me suis lancé dans des certifs que proposent on fait compte aujourd'hui nos providers donc là récemment il y a peut-être il y a juste AWS c'est relativement je dirais pas simple mais je dirais un peu très demandé Azure j'ai une certification Azure DevOps et on fait compte lorsqu'on commence à engranger on fait compte ce genre d'informations c'est là où on se met je dirais qu'aujourd'hui si vous voulez vous lancer dans ce métier il faut tout de même des bases informatiques assez fortes il faut bien s'y connaître en système que ce soit Windows Linux et Mac mais Linux quand même Unix mais surtout Linux est très important je trouve pour du DevOps il faut connaître ces systèmes c'est là-dessus qu'on fait les images c'est là-dessus que c'est déployé c'est aujourd'hui dans l'industrie que c'est utilisé et donc après il faut peut-être aller dans un cursus scolaire qui est très axé développement je pense moi qu'aujourd'hui on est dans un très beau pays où il y a énormément d'établissement de formation on peut y aller il faut vraiment pas y aller mais il faut bien les choisir il faut il faut avoir la tête bien sur les épaules et se dire bon parce qu'on va y mettre de l'argent donc il faut y aller et après une fois qu'on a un diplôme moi j'ai l'équivalent d'un bac plus 3 c'est pas un hyper diplômant ce que j'ai mais par contre j'ai un panel de certifications et j'ai un panel aussi de je dirais d'expérience c'est-à-dire que dans mon précédent employeur et avant je travaillais beaucoup dans la cybersécurité j'ai déployé des SOC j'ai mis en place des SIEM j'ai même pré-codé un SIEM j'ai travaillé sur des technologies Kafka des choses comme ça et donc tout ça ça m'a permis en fait de je dirais lors d'entretien ou lors de de recherche d'être légitime en fin de compte mais ça passe forcément par se documenter et au bout d'un moment c'est bien de se documenter mais il faut passer le pas de la certification moi j'encourage vraiment les jeunes et les moins jeunes lorsqu'on touche à une technose d'aller se certifier quand vous avez le temps et en prenant votre temps slow down to go fast ça veut pas dire que ça c'est un truc que j'aimerais dire c'est pas en ponçant une documentation pendant trois mois et en se disant tiens je passe ma certif sous la jambe qu'une fois qu'on l'a passé c'est un expert j'ai plus besoin je pense qu'il faut vraiment aller au bout des choses maîtriser vraiment la techno jusqu'au bout et moi je parle je vais parler de mon exemple propre cet été j'ai essayé ma certification Volt Volt Associates et je l'ai raté de quelques pourcents donc ça m'avait un peu un peu surpris et en fait ils vous font un récap ils vous font un récap et ils vous disent où est-ce que vous avez pêché et moi en fait ça m'a surpris mais j'ai pêché en fin de compte sur l'architecture et je me suis dit il faut qu'au jour donc je me suis dit je vais reponcer la doc je vais retravailler je vais le refaire sérieusement et je me dirai l'année prochaine je retenterai il faut prendre son temps rien ne sert de précipiter donc je pense que au niveau bagage scolaire il faut tenir un bagage scolaire je dirais assez large on peut venir des économies sociales ou moi je connais quelqu'un qui est dans le littéraire qui le fait etc il n'y a pas de règle mais quand même il faut aller après dans un cursus technique assez rapidement et de développement toucher en fait un peu à des langages et même se trouver un langage moi personnellement j'aime beaucoup Go et je suis en train d'aller vers le Rust par exemple mais je conseille vraiment on se lance dans le DevOps ou on se lance dans l'ingénierie système ou on se lance dans plein de trucs ou dans le cloud il faut tout de même aller dans une école ou une sorte de cursus scolaire où on vous apprend en fait ces méthodes et après se certifier c'est super important et se certifier directement avec le provider ça ne mange pas de pain pas besoin de passer par un tiers tout ça etc les tiers pour vous aider à monter moi j'avais utilisé Treehouse un truc américain c'est un tiers qui m'avait aidé à monter sur javascript apparemment et ça donne un mindset donc il faut je pense qu'il n'y a pas de règle s'il y a de l'envie de résoudre les problèmes il faut forcément un peu de passion dans notre métier quand même parce que il faut c'est ça mais en tout cas des hautes études d'ingénierie ça va vous aider ça c'est un micro regret que j'ai c'est de ne pas avoir fait de grandes écoles à ce sujet là d'où je viens parce que je le vois aujourd'hui dans mon équipe chez Codoc ils viennent tous de l'UTC de Compénie ils ont moins de 30 ans parce que je suis le plus âgé de l'entreprise et j'en pense à un là dans ma tête il s'appelle Andrea ils sont bons pourquoi ? parce qu'ils ont eu des excellents profs qui leur ont donné des bons outils et après en fin de compte ils n'ont plus qu'à les appliquer sur ce que je disais sur la documentation et sur les certifications et donc c'est des personnes qui sont déjà prêtes dans les prochaines années sur les technologies de demain et ça me convainc encore plus que oui si vous avez la capacité de faire des grandes études faites-le parce qu'après une fois que vous plongez en fin de compte dans le domaine des nouvelles technologies et puis dans le digital ça ne marche pas de plein et à côté de ça il y a d'autres profils au sein de Codoc notamment développeuse Front qui est pareil qui est un peu le même cursus que moi qui au début faisait des études de vétérinaire et aujourd'hui c'est à l'île Front et elle a fait deux ans d'études vous voyez c'est une question de motivation mais c'est une question aussi de se certifier au bout d'un moment donc rien ne vous plaît de pivoter je suis passé de vendeur informatique dans l'électrotechnique je voulais réparer des ascenseurs etc et pivoter je me retrouve donc je pense qu'on est dans une époque aujourd'hui où on peut le faire si on prend vraiment son temps déjà et qu'on est acteur de son développement qu'on n'attend pas les choses se faire il ne faut pas attendre les choses se faire parce que ça va vite dans notre domaine si on attend que ça passe on se démotive et finalement on n'avance pas ouais je suis assez d'accord sauf pour la partie certification mais je vais expliquer pourquoi moi j'ai un BTS donc mais je trouve que j'ai un BTS qui date de 22 ans donc bon voilà le truc en fait c'est que moi je ne suis pas très certif parce que je trouve que la certif a une durée de vie limitée et autre par contre ce que tu as expliqué avec les certifications ce qui m'intéresse c'est le chemin pour arriver à la certification et le chemin c'est le chemin de l'apprentissage et je trouve que lui il est plus important que la certification parce qu'en effet tu apprends quelque chose et tu as un objectif alors la certif du coup c'est comme l'objectif d'avoir un diplôme et c'est bien moi j'ai pris une autre voie j'ai pris la voie de la création de contenu et de montrer ce que je savais faire c'est une autre voie qui est différente plutôt que d'avoir des certifs et de passer mon temps à faire des certifs j'apprends des trucs et j'essaye de les transmettre alors c'est vrai que je transmets un peu moins de trucs techniques parce que je suis un peu plus sur la culture et tout parce que je trouve que c'est ce qui manque aussi dans l'écosystème de contenu mais à titre personnel j'apprends des trucs et j'essaye de les transmettre ou alors je crée des logiciels libres mais le chemin d'apprentissage est toujours le même que tu passes une certif ou que tu essayes de l'apprendre à quelqu'un et c'est ce chemin là qui selon moi est le plus important et c'est vrai qu'il faut continuer on en parlait tout à l'heure de la veille il faut continuer tout au long de notre carrière parce que ça évolue extrêmement vite moi je sais que quand j'ai commencé à devenir freelance c'était un balbutiement de Docker on voit aujourd'hui où est Docker il y a Kubernetes qui est passé par là Docker a été abandonné par Kubernetes enfin plein de trucs donc on voit que ça passe vite et pourtant ça fait que je sais pas moi attends je regarde ça fait que 7 ans que j'ai commencé enfin 8 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça donc ça va très très vite ça va très vite c'est ce que je disais au début il faut se considérer en mode bêta c'est si vous lancez dans ce métier s'il y a des jeunes et des moins jeunes qui m'écoutent il faut avoir une soif de connaissance mais surtout faut pas rester tout pour acquis c'est impossible et des fois on se mord les doigts quand on pense ouais c'est bon je maîtrise ça je vais pas aller plus loin c'est dommage on stagne un peu surtout que c'est passionnant dans l'environnement où on travaille il y a des technos aujourd'hui qu'on découvre et qui sont vraiment vraiment intéressantes donc faut pas hésiter t'as raison cheminement qui amène la classification n'est pas obligatoire tu as raison moi je trouve que c'est important dans mon cas parce que j'ai pas de grand diplôme moi j'ai un peu la même chose ma métier est électrotechnique donc c'est pas quelque chose qui m'apporte une mention la VE m'a beaucoup aidé mais les certifications apportent en fait un gage aux employeurs j'avais hésité à me mettre en freelance mais je me sens pas prêt être freelance quand même c'est beaucoup de gestion j'en suis sûr je le vois avec mes amis qui le sont mais oui cheminement c'est d'apprendre et la certification n'est pas obligatoire mais peut être un plus quand même pour des employeurs qui le demandent notamment récemment j'ai eu une offre d'emploi totale c'était ça me demandait des certifications à droite à gauche il y avait un peu des recruteurs qui demandent parce qu'ils veulent vérifier si vraiment on maîtrise la techno ça c'est un sujet que j'avais parlé au début c'était que notre métier il est dans la hype et tout le monde veut un peu revendiquer qu'il veut faire ce métier parce que ça peut être relativement bien payé ou mal payé des fois et ça on peut le payer très cher dans le domaine de la blockchain c'est ce qui se passe en ce moment les gens sont blockchain ingénieurs et ils sont payés une misère et les véritables blockchain ingénieurs ont du mal à trouver du boulot donc et je pense que beaucoup d'employeurs aujourd'hui comme ils savent que c'est un investissement quand même avoir quelqu'un qui amène la culture de l'herbe dans une entreprise c'est un investissement et avoir un retour sur l'investissement il faut s'assurer que la personne les maîtrise et je pense que c'est pour ça que des fois c'est demandé exactement c'est pour ça que c'est demandé moi c'est vrai que je ne suis pas dans cette optique de trouver un futur employeur je suis mon propre employeur donc je cherche à trouver des clients c'est pour ça que je montre ce que je sais faire mais finalement c'est pareil et à un moment tu montres quelque chose oui je suis d'accord j'ai une il faut c'est bien c'est bien de montrer d'ailleurs tu parlais de freelance juste je ne sais pas ce que tu sais mais j'ai une deuxième chaîne youtube où je parle d'entrepreneuriat et de freelance je regarderai je ne savais pas donc voilà tu peux chercher elle est dans les liens de celle-ci tu m'as parlé de ton amour de la supervision et ça tombe bien parce que c'est souvent un sujet qu'on oublie ou qu'on fait à la fin d'un projet ce qui est vraiment très dommage et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes autant la supervision et le monitoring je pense que ça vient de mon côté gamer alors pas gamer jeu vidéo ça vient de mon côté joueur de jacquard je joue au jeu de cartes depuis que je suis depuis que ma mère m'a acheté une boîte d'un display d'un jeu de cartes et qu'elle me l'a mis dans les mains et qu'elle m'a dit tu vas voir ça va t'aimer tu vas aimer je n'ai jamais lâché et ça vient aussi de mon côté de résoudre des énigmes ça c'est le côté joueur de donjons et dragons donc je suis reliste et joueur de cartes ça c'est au moins ça c'est dit et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui le sont ça j'ai remarqué quand tu sors un deck de magic t'as des gens qui te regardent et tu fais quoi dans la vie ah je suis dans l'informatique ah moi je fais ça c'est vrai c'est véridique la plupart de mes amis qui ont joué aux cartes ils sont tous dans le digital dans l'informatique ou dans les arts peintres ou dans le théâtre des choses comme ça et donc pourquoi j'aime bien superviser lors du cycle de vie d'une application ça vient un peu de ce côté là où j'ai envie d'optimiser et j'ai envie que ça se passe bien c'est à dire je veux que ça se passe bien et on veut que ça se passe bien et surtout il y a quelque chose il y a un produit où il y a un service à délivrer en fin de compte à un client ou à un partenaire et il faut que ça fonctionne et il faut que ça fonctionne pendant un moment parce que si on délivre et qu'au bout d'une semaine il a déjà des bugs qui arrivent là et là et là on s'amuse à faire des fixes alors que c'est en prod ça c'est une première chose faire des fixes en prod c'est tout à fait possible si mieux de le faire un peu avant mais c'est ce que j'aime aussi c'est surtout tout simplement pointer du doigt quelque chose qui n'est pas dans une best practice ça permet aussi de monter en compétence les collaborateurs qui travaillent je vais prendre l'exemple que j'ai eu une fois ça ne s'est pas produit chez Kodok mais je suis mon précédent employeur c'était par exemple des clés la clé carrément pour du rôle IAM pour AWS qui donnait des droits de lecture et écriture sur le cluster Kubernetes elle était en clair pas de variable d'environnement heureusement que j'ai pointé que j'ai vu tu as oublié ça ah mais voilà et le collaborateur il ne savait pas le faire c'est un oubli donc en fait ce que j'aime c'est tout au long de dire je n'aurai pas besoin de me répéter pour les prochaines fois grâce à qu'est-ce que vous pensez de ça je trouve qu'on devrait mettre une authentification ici je ne trouve pas ça normal que l'application par exemple là elle prend quasiment 90% du CPU et puis on commence à faire des recherches et on se rend compte que c'est le IO c'est à dire la lecture et écriture sur le CPU donc c'est ces petits détails là et ça permet en fin de compte comme on dit dans le jargon du jeu de cartes de tweaker son deck et ben là non on va tweaker son application c'est qu'on va l'améliorer on va faire et donc c'est ça c'est ça que j'aime bien c'est se dire au bout d'un moment on a quelque chose de stable et c'est le but de notre métier notre but c'est quelque chose de stable de disponible et de scalable donc après ça veut dire il faut honorer en fin de compte cette promesse et c'est ça que j'aime bien et donc il y a l'après c'est à dire qu'on déploie maintenant on va observer et il y a toujours ce côté là on va garder un oeil dessus et ce qui est intéressant c'est de voir comment les utilisateurs vont aller sur nos services et là on va voir comment on réagit vraiment en fin de compte notre bébé en fait et c'est ça qui est assez agréable et là on se dit ah là il y a un truc et on va être proactif et être proactif il n'y a rien de mieux toujours pour ben déjà pour les collaborateurs mais aussi pour l'entreprise ou le partenaire à qui on a délivré le service et c'est à dire c'est pas lui qui va se rendre compte que ça marche pas c'est nous qui allons lui dire écoutez nous avons remarqué une consommation ici du CPU sur notre service c'est ce qui fait que des fois vous avez dû observer des ralentissements ah oui en effet très bien nous allons faire un outfix ce week-end donc garantir lorsqu'un partenaire il entend ça il fait attends c'est vous qui venez vers nous quand il y a des problèmes ce n'est pas nous il y a une perception différente et en fait il y a cette satisfaction client on peut le dire qui est là mais aussi de nous-mêmes de se dire on a trouvé quelque chose donc on est tous là à se frotter les mains ah ouais un problème on va le résoudre moi j'adore résoudre des problèmes donc ça c'est une première chose et une fois plus on en résout et plus on fait compte on a une raison de bosser et en fait c'est tous les outils qu'on met en place c'est à dire toutes les lignes de commande qu'on connait tout ça c'est à dire ce qu'on a appris et bien on le fait et puis au bout d'un moment on n'arrive plus à trouver et donc là je te parle par exemple de ce problème qu'on a eu vraiment sur la consommation de CPU de Vue qui utilisait trop le Iowate du CPU c'est que j'ai découvert des commandes pour vérifier tout ça donc c'est là où j'ai découvert le Iostad le Iotop des choses comme ça et que je pouvais faire des scripts à côté pour vérifier quand ça ne marchait pas et j'ai fait des scripts de monitoring qui m'envoyaient des alertes au cas où ça dépassait un seuil et qu'est-ce qui provoquait ça et on s'est rendu compte qu'il y avait une mise à jour très précise à faire sur le kernel de la machine à GCP qui n'était pas possible à cause d'un agent qui était installé par GCP c'est-à-dire qu'ils ont un observateur qui était installé on peut même cliquer pour dire d'installer pour le monitoring et on l'a désinstallé ce qui a permis en fait de gagner un peu en I.O. et après on a découvert qu'il fallait qu'on demande des choses et etc. c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire en débugant et en faisant de la recherche sur un problème on monte en compétences c'est inévitable et c'est pareil dans le domaine de la sécurité c'est là où on arrive aussi dans l'étape d'après c'est tout ce qui est threatening c'est tout ce qui recherche de failles et donc un outil automatique qui vous donne des failles c'est très bien super mais après on va falloir chercher vraiment donc c'est vraiment chercher c'est quoi la faille et comment on rend tout compatible pour qu'on minimise les dangers sur le service qu'on propose et donc c'est ça que j'aime bien c'est stimulant de se dire là il y a un problème je vais le résoudre pas plus tard que ce matin c'était des histoires sur la pré-prod et la prod il y avait un souci de version sur l'API et on a trouvé qu'en fait c'était totalement un bug d'affichage sur le tag mais que c'était la bonne API et on s'est rendu compte de ça en une heure mais au moins ça n'a pas pris une journée pour le faire parce qu'en amont on avait mis les outils qui le permettaient donc ça qui est assez agréable que je dis bien le mot agréable c'est que pendant le cycle de création la genèse depuis la genèse c'est-à-dire depuis la DAT le document d'architecture technique jusqu'à le delivery si il y a la culture qui est du début à la fin on va pouvoir intervenir sur la sécurité sur la supervision de la chose sur comment on back up sur toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir sur tous les worst case scénarios qu'ils peuvent avoir parce que c'est un peu notre boulot de se dire et qu'est-ce qui se passe si c'est what if c'est ça et là on fait compte on se rend compte qu'on rend sensible l'équipe à ça ce qui fait qu'après au fur et à mesure on va partir sur d'autres sujets et eux ils sont beaucoup plus autonomes ou même ils vont se dire là il y a un truc là on n'est pas sûr on va aller voir Rama on va en discuter c'est ça qui est intéressant Oui c'est bien que tu en parles parce que justement moi quand j'apprends le DevOps à mes élèves je leur dis à chaque fois c'est une culture de l'amélioration continue et si tu veux améliorer quelque chose il te faut de la mesure il te faut mesurer déjà pourquoi ça ne va pas bien et puis il faut mesurer pour voir si ça a été amélioré et donc c'est pour ça que les outils de supervision sont là et nous aident déjà pour collecter des informations pour savoir où est le problème et puis pour voir dans plusieurs semaines plusieurs mois est-ce que notre solution elle a vraiment amélioré les choses et la supervision c'est génial pour ça c'est vraiment bien très important bon on arrive vers la fin de l'émission on a déjà dépassé l'heure largement je vais te poser deux petites questions la première c'est est-ce que tu as un conseil de lecture un article une conférence même à voir ou un livre à lire à notre auditeur ou notre auditrice oui moi j'ai j'ai un plutôt un un podcast à conseiller que j'aime bien écouter alors le tien aussi si vous parlez anglais je vous conseille d'écouter serverless très intéressant comme podcast c'est un podcast sur un américain et une américaine qui discute qui invite des gens qui sont dans le domaine en fin de compte du delivery ou de toutes les nouvelles technologiques soit cloud on-premise c'est très intéressant il y a eu quelqu'un récemment de Spotify c'était franchement donc serverless c'est un podcast gratuit donc ça c'est pour les anglophones en termes de lecture je conseillerais vraiment de lire sur Rumble Mumble il y a eu un livre que j'aime bien qui s'appelle The Black Hat Playbook pourquoi je vous dis de lire un livre là-dessus sur les Black Hat Playbook avec Python c'est parce qu'à l'intérieur de ce livre on apprend énormément de choses déjà il y a quelques codes Python à l'intérieur mais surtout on apprend énormément de choses sur la manière que travaille un pirate informatique et je dis bien un pirate informatique il y a une différence entre un hacker et un pirate et ayant un passif de White Hat je peux vous garantir que quand on dit on est des hackers d'ailleurs l'esprit d'EvOps les ingénieurs d'EvOps on est un peu des hackers on transforme quelque chose pour faire autre chose donc ça s'appelle Black Hat Books for Python Programmer il se trouve très facilement sur Humble Mumble d'ailleurs il y a un gros panel je ne me souviens plus de l'auteur je t'enverrai un message pour que tu le mettes en description si tu veux et dans ce bouquin ça m'a beaucoup apporté parce que ça donne des bonnes commandes ça donne des bons scripts ça vous apprend à comment faire des crons de job ça ne paraît pas mais des petites bases de faire un petit cron des fois pour avoir des retours c'est très intéressant donc je conseillerais ce petit bouquin voilà merci j'essaye de toujours mettre des liens en description je ne sais pas si tu as remarqué dans les podcasts il y a toujours plein de liens et où est-ce qu'on te retrouve à part évidemment sur le forum des compagnons mais où est-ce qu'on te retrouve est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu as envie d'être contacté par les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent vous pouvez me contacter via LinkedIn si vous le souhaitez pour discuter pour échanger pas pour me recruter je suis très bien où je suis aujourd'hui ça c'est quelque chose que je dis ou alors si vous voulez taper le carton j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cinesios Aventure TV ça fait très longtemps que je n'ai pas mis des choses dessus parce que je suis un gamer de la carte comme je le disais et vous pouvez me contacter via directement ma chaîne YouTube si vous le souhaitez ou via LinkedIn ou via le forum des compagnons il n'y a pas de problème je répondrai à votre message et bien merci à toi pour tout ça je mettrai les liens de ton LinkedIn et ta chaîne YouTube aussi que je suivais mais malheureusement comme tu le dis il n'y a plus rien mais je suis encore abonné en tout cas je crois je crois qu'il y a 6 mois j'ai mis une vidéo sur Dune le vieux jeu de cartes mais le boulot plus déménagement j'ai quitté Paris pour venir habiter là à la campagne plus déménagement plus d'enfants qui arrivent c'est dur de trouver du temps pour faire du contenu ludique c'est dur c'est vrai c'est vrai moi j'ai du mal à faire du contenu tout court pour les chaînes YouTube je voulais ouvrir aussi une chaîne de jeux mais du coup j'ai abandonné l'idée parce que sinon je ne dormais plus c'est un projet que j'ai dans le pipe de créer effectivement du contenu je ne sais pas comment je voulais je vais le faire mais du contenu où je montrerai un peu plus les bases un peu une sorte de vlog de comment je dirais mais je vais attendre je vais attendre 2023 pour ça le temps que ça se tasse mais c'est un truc que je voudrais faire ce que tu fais c'est intéressant et je pense que tu as raison je vois beaucoup de gens sur YouTube qui proposent beaucoup de contenu mais trop hard je trouve trop technique et ils oublient un peu cet aspect philosophique même limite ou d'idées que peut avoir notre métier c'est important ouais exact je trouve qu'on est un peu trop enfermé dans la tech et on ne prend pas le pas de côté pour regarder un peu ce qu'on fait c'est peut-être ça tu me diras et puis c'est peut-être aussi le fait que moi je ne suis pas ingénieur et que je m'intéresse à énormément de choses la politique l'économie la monnaie le jeu et ça foisonne dans ma tête et du coup je ne suis pas à fond à fond dans la tech et je trouve que quand tu es à fond à fond dans la tech tu ne mets pas de réflexion citoyenne dans ce que tu fais et tu te dis que ce que tu fais c'est forcément bien alors qu'en fait tu ne te poses pas les questions sur l'usage que va avoir ce que tu crées exactement c'est pour ça que je travaille chez Kodok d'ailleurs comme je te le disais avant il y a eu Total j'ai eu d'autres groupes et j'ai choisi vraiment cette startup parce que c'est quelque chose qui m'avait touché sur certains détails personnels l'errance de diagnostic c'est quelque chose qui peut arriver à des gens et je veux dire que si je participe à ça ça a du sens c'est important je suis d'accord avec toi c'est important d'avoir du sens c'est aussi pour ça que moi j'ai créé Frogit parce que ça a du sens pour moi de faire ça même s'il y a des concurrents américains qui existent mais l'idée derrière c'est de proposer autre chose et bien merci à toi merci à toi et puis à très bientôt en tout cas sur le forum à très bientôt sur le forum merci beaucoup bye bye My Little Team c'est aussi pour toi l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement et en plus tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant donc rendez-vous sur vue.fr sur vue.fr slash job board tiré devops mais sinon tu trouveras le lien en description attends attends si t'es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops tu l'auras compris puisque t'écoutes ce podcast c'est l'endroit idéal n'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board c'est sur vue.fr slash job board tiré devops tiré recrut mais c'est pas grave le lien est aussi en description d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne sur la chaîne d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne d'avoir regardé cette vidéo Merci.